La mnémonie ou l'art de la mémoire L'homme depuis toujours a été obligé de développer des techniques et des méthodes de mémorisation importantes et durables. L'art de la mémoire, que l'on peut appeler aussi mnémonie, intrigue, fascine même, car chacun s'y confronte quotidiennement et connaît la difficulté à mémoriser. De nombreux magiciens ont présenté des spectacles, des performances liées à la mémoire. Il se pourrait même que le thème de la mémoire prodigieuse aurait été présenté pour la première fois par Isidore Bonheur en 1874. Vers 1882, le jeune Jacques Hinaudy défraya la chronique car il effectuait les opérations mathématiques les plus difficiles en quelques secondes, et ce, jusqu'en 1934. On connaît aussi le mnémoniste Tréborix dans les années 30. L'américain Harry Lorraine, mnémoniste professionnel, a écrit un livre à succès en 1974, Comment développer une mémoire exceptionnelle. Ce livre a été vendu à plus de 9 millions d'exemples. Il existe même un championnat du monde de la mémoire, mais savez-vous aussi que la mémoire peut devenir un métier ? Et à ce propos, je vais vous parler de Vincent Delormel, qui est un mnémoniste étonnant et français. Jeune magicien, il fait un pari. Celui d'apprendre les 100 prénoms des invités pour les restituer en fin de soirée lors d'un spectacle. Pari gagnant. C'est même un succès foudroyant. Il prend alors conscience à ce moment précis de l'impact de la mémoire sur ses contemporains. Dès lors, il s'intéresse grandement au phénomène de mémorisation. Il décide même de créer des spectacles basés sur la mémoire. Suivront quelques émissions de télévision scientifique, médicale ou grand public, où il sera l'invité. Et fidèle à lui-même, pour aider ses contemporains, il va alors désormais enchaîner avec un succès phénoménal des conférences à travers la planète pour expliquer les différentes formes des mémoires et comment en tirer parti au maximum pour une vie meilleure. Étonnant, on est. Un plaisir de vous retrouver tous les jours. Alors, pour continuer l'aventure ensemble, mettez un petit pouce bleu. Ou bien, commentez la vidéo. Encore mieux, abonnez-vous. Évidemment.